Je ne réfléchis plus à ce que je vais porter. Avant j'allais bosser en costa-cravate, mais maintenant je me fous d'assortir les couleurs, de ce qui me va bien, de ce qui me va pas. Vivre en peignoir et se la couler douce, c'est le crédo des diudistes, les adorateurs du personnage principal du film des frères Cohen, The Big Lebowski. De la Thaïlande aux Etats-Unis, ils sont des dizaines de milliers à vouer un véritable culte au lifestyle décontracté du diude. Que ferait le diude ? Comme ça je me demande tout le temps, que ferait le diude à ma place ? Cool mec, ne te prends pas la tête. C'est vraiment un endroit parfait pour les diudistes. Les thaïs sont vraiment détendus. Ils passent leur temps à dire ma peine l'aïe, pas de problème. Ou sabaye sabaye, te prends pas la tête. En fait quasiment tout leur dicton signifie soit cool. Le dieu diude, c'est lui. En 98, les frères Cohen érigent en héros de polar un chômeur accro au cocktail White Russian, à sa robe de chambre et au bowling. Leur modèle, c'est Jeff Doad, rencontré 13 ans plus tôt, un ancien activiste anti-guerre du Vietnam reconverti dans le showbiz à Los Angeles. Impressionné par son calme à toute épreuve, il demande à l'acteur-chanteur Jeff Bridges de l'incarner dans leur nouveau film, The Big Lebowski. Et depuis, c'est la folie pour tous les acteurs du film comme Julianne Moore. Vous allez voir dans la rue et quelqu'un va dire, « Hey, vous êtes dans mon film préféré. Vous n'avez jamais pensé ce que c'est. » Et je vais dire, « The Big Lebowski. » Et ils vont dire, « Comment vous savez, man ? » Et puis vous passez à une autre personne sur la rue et ils vont dire, 19, 20 ans, et ils vont dire, « Oh my God, vous êtes dans mon film préféré. » « You're never gonna guess what it is. » « It's The Big Lebowski, man. » « So, you just kept hearing it and hearing it, and then, and people would say the same thing. » « You know, they'd watched it five times, ten times, 20 times. » « It's the only movie they'd ever watched. » « I'm not Lebowski, you're Lebowski. » « I'm the dude. » « Put a f***ing zero down. » « Shut the f***ing, honey. » 15 ans après la sortie du film, la créature imaginée par les réalisateurs Joel et Hassan Cohen a brisé ses chaînes. Dans toute l'Amérique, une dizaine de fois par an, des centaines de fans du « Dude » convergent vers les Lebowski Fest, où ils rejouent pieusement les scènes qui ont fait la légende du dieu du cool. Ce qu'on admire chez le « Dude », c'est pas sa flémardise, c'est le courage qu'il a d'être flémard, alors que la société considère ça comme quelque chose de déshonorant. Tout le monde subit des pressions, que ce soit de son supérieur, de ses employés ou de n'importe quoi d'autre. On est tiraillés, on nous force à agir d'une manière ou d'une autre. Le « Dude » nous apprend à dépasser tout ça, à faire preuve de courage en n'écoutant pas tout ce que disent les autres et en développant notre propre individualité. Depuis 8 ans, Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, est devenu la mecque d'une nouvelle religion qui a fait du « Dude » son saint patron. Son pape est un Américain de 45 ans, Oliver Benjamin. Benjamin a grandi dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Après avoir étudié les religions orientales en Asie, il s'installe comme graphiste en Thaïlande. « Ça c'est notre emblème, regarde, un mélange entre le symbole du yin et du yang et une boule de bowling. C'est à la fois très terre-à-terre, très occidental et très spirituel et oriental. » « Tone clouds are raging all around my door. I think to myself, I might not take it anymore. Il n'y a pas de meilleur Prozac que le Big Lebowski. Nos vies sont comme des grandes pièces vides, avec des outils un peu partout. J'avais plein d'outils, des choses que je savais, que j'avais étudiées, apprises et auxquelles je croyais. Mais je n'avais rien pour les relier les unes aux autres. C'est le rôle des religions normalement. Une religion, c'est comme une grande étagère dans laquelle tu peux ranger tous tes outils de vie et prendre du recul pour les observer. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que je pouvais en faire une étagère ou une bibliothèque pour tous mes outils. Ils rentrent tous parfaitement dans ce cadre et dans cette vision du monde. Après avoir vu le film pour la deuxième fois en 2005, Oliver a l'illumination. Il crée un forum sur le net pour répandre la bonne parole et à sa grande surprise, les fans du monde entier se rassemblent autour de ce culte au énième degré. En 2013, avec plus de 170 000 dudistes enregistrés sur son site, le dude de Lilama n'a même plus le temps de se détendre sur son tapis. Les gens savent que c'est une blague, enfin, j'espère. S'il y en a qui me respectent, c'est un respect ironique. Tout le monde est au même niveau. Un dude reste un dude. En trois mois, j'ai perdu mon boulot, ma maison a brûlé et mon petit frère est mort après s'être fait renverser par un chauffard. Trois coups durs simultanés, c'était beaucoup à supporter pour un jeune type. À Waterville, sur la côte est des Etats-Unis, le cool, on connaît. C'est dans cet état libertaire peuplé d'anciens hippies que Gary Sylvia s'est installé après un parcours chaotique. Sa grand-mère rêve qu'il devienne prêtre. Pour la fuir, Gary s'engage dans l'armée pendant la guerre du Golfe. Dix ans après son retour, il découvre le dudeisme sur Internet. Gary balance alors sa combinaison de mécaniciens pour revêtir la sainte robe de chambre et se consacre à sa passion, la gravure sur verre. C'est ici que je range mes verres en cours de gravure. Les verres gravés de Gary lui permettent de récolter des fonds afin de lancer la première église judiste des Etats-Unis. Pour se consacrer pleinement à l'étude des religions, il a fait une croix sur le travail. Mon boulot était devenu tellement anti-Dude. Je cherchais trop la réussite professionnelle et pas assez l'épanouissement personnel. Or le dude se fout du fric, mec. Il veut juste qu'on lui rende son tapis. Mon tapis à moi, c'était ma tranquillité d'esprit et je voulais la retrouver. Je n'étais pas assez ambitieux pour rester dans ce job pour l'argent. C'est ce qu'aurait fait le dude à ma place. Le dude ne se serait pas accroché. Il n'aurait pas bêtement suivi la voie du capitalisme. Il lâcherait tout ça pour faire quelque chose qu'il aime vraiment. C'est ce que j'ai fait, mais voilà, en robe de chambre, toute la journée. Hey, dude ! Comment ça va ? Bien ! Et toi, mec ? Tranquille. On va jeter des cailloux ? La messe pour l'église judiste, c'est une partie de bowling. Gary et son ami Dave se retrouvent au moins une fois par semaine dans cette salle pour taquiner les quilles. Plusieurs fois par an, Dave y monte des événements autour du Big Lebowski. Histoire de contribuer à l'édification de l'église judiste américaine, il y projette le film et organise des tournois en invitant les meilleurs joueurs de l'État. Le truc, c'est de ne pas trop réfléchir. Tu te tiens bien droit, tu te concentres, et puis tu t'en fous. Tu y vas, tu lâches la boule, et tu espères qu'elle va dans la bonne direction. La fièvre judiste d'un coup le pourtant très californien gagne même New York, la ville qui ne dort jamais. En 2007, Roy et Nick sont à deux doigts de l'expulsion de leur boutique de comics quand l'un d'eux expose des t-shirts du Big Lebowski en vitrine. L'esprit du dude fait un miracle et les ventes repartent en flèche. On a déjà perdu trois de nos dudes en vitrine, les gens les piquent. On est obligé de les attacher. C'est quand même dommage d'enchaîner quelqu'un qui a vécu si librement. Ouais, c'est toute l'ironie du truc. Bienvenue dans la boutique. Ça, c'est Saddam Hussein. Et c'est lui qui accueille tous les clients. Toutes les boutiques devraient avoir leur Saddam Hussein. Ça, c'est un merveilleux DVD, The Big Lebowski version porno. Classé X. Et là, c'est notre rayon t-shirt. L'icône de Dude Abide. Le dude tient bon. Et pour les fans de Walter, le fameux I don't roll on Shabbat. Je ne conduis pas le jour de Shabbat. Et ici, c'est la salle d'essayage, celle de bowling. On peut vraiment s'entraîner. Et ensuite, Nick, s'il te plaît. T'as mordu la ligne. Oui, on peut crier, t'as mordu la ligne. Et voilà, retour à la case départ. Et bien sûr, on a aussi le DVD du film, The Big Lebowski. Alors que The Big Lebowski est diffusé en boucle dans la boutique, les frères Cohen n'y sont jamais entrés, même lorsqu'ils tournaient leur dernier film à quelques mètres de là. Mais heureusement, Jeff Bridges, lui, est venu y faire un tour. Il s'est approché, il achetait un oeil au magasin, et il a dit « C'est cool, mec ! » « Où t'as dégoté tout ça, mec ? » Qu'est-ce que tu veux répondre quand Jeff Bridges te dit un truc pareil ? Ce soir à New York, les fidèles se pressent pour assister à la venue de Jeff Bridges, venu dédicacer un livre. Il incarne le dude. C'est lui. Et je reconnais le dude en lui. C'est le dude. Il tient bon. À 64 ans, Jeff Bridges est plus dude que jamais. À la fois acteur, musicien, peintre et photographe, il pratique la méditation quand il rencontre Bernie Glassman. Ancien ingénieur de la NASA, devenu maître zen, Bernie a créé les Zen Peacemakers en 1996, une des rares organisations humanitaires bouddhistes. Après 10 ans de White Russian, Jeff et Bernie sortent un livre de philosophie zen inspiré du Big Lebowski. Mais aujourd'hui, le dude n'est pas si cool qu'il le prétend. Coupez la caméra. Ben alors, Bernie, le dude, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Le dude, d'après le livre, si on se rencontrait aujourd'hui, il dirait. Ben ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis.